bonjour à tous et bienvenue c'est chris aujourd'hui petite vidéo arrivage déballage alors un arrivage qui vient de la boutique tomtop la preuve en est regardez bien tomtop qui ferme les cartons avec ses autocollants et aujourd'hui c'est un arrivage l'arrivage du ligu t1 alors ce t1 est on va dire a priori je dirais a priori un téléphone dédié aux filles aux filles pourquoi parce qu'il est vendu avant tout pour sa caméra selfie contrairement au m5 vous le voyez on a affaire à une vraie boîte ce coup ci pas une boîte en carton très léger on va dire là on a une vraie boîte mais très épaisse par contre là c'est vraiment du épais de chez épaisse donc ça rigole pas mais on a du vrai carton donc bon c'est plutôt bon signe pour la solidité de la boîte on a donc un téléphone le t1 il a un grand frère le t1 plus lui c'est un 5 pouces le t1 plus est un 5,5 alors ils sont tous les deux équipés du processeur 6737 un quad core à 1,3 gigahertz qui va remplacer qui est amené à remplacer on va dire le 6735 il est équipé de 2 gigas de ram et 16 gigas de rom ce qui est plutôt quand même pas mal pour un petit téléphone il est sous android 6.0 mais avec la rom ligu ligu os 2.0 basé donc sur de l'android 6 la mémoire est extensible jusqu'à 128 gigaoctets alors il a deux caméras bien sûr une frontale une arrière la frontale est une 5 interpellé en 8 tandis qu'à l'arrière c'est une 8 interpellé en 13 donc j'ai hâte de voir ce que ça donne puisqu'il est vendu pour les selfies et la qualité de ses photos bon c'est à voir ensuite il est toute bande 4g il a la 3g 900 rien de particulier autour de ce téléphone alors on a un écran bien sûr hd on n'est pas en full hd c'est un smartphone autour des 100 euros il a une batterie de 2400 milliampères et normalement il est assez léger puisqu'il doit fait aux alentours de 150 grammes donc vraiment c'est quelque chose a priori d'intéressant mais ligu l'a fait un peu trop de petits modèles il serait temps qu'ils sortent des modèles flagship mais bon ça me semblait intéressant de le tester parce que c'est un smartphone premier prix et a priori de qualité donc on va vérifier ça tout de suite ensemble grâce au cutter qui va me permettre d'ouvrir les stickers de chez tomtop alors les stickers de chez tomtop vont pas résister au cutter voilà ça c'est fait et on ouvre cette boîte vraiment vraiment très épaisse alors voici donc l'intérieur de la boîte et je me demande ce qu'il y a sur le dessous du téléphone parce que très honnêtement le téléphone étant juste au dessus et bien écoutez ça laisse de la place pour un tas de choses voilà alors on regardera ça après ce téléphone est équipé d'un lecteur d'empreintes voilà ce qu'il y avait en dessous une grosse boîte avec plein de jolies choses dedans alors c'est noël ligu vous offre plein de choses mais c'est plein de choses je pense vont se réduire à peu de choses finalement parce que c'est juste une grosse boîte qui prend beaucoup de place pour pas grand chose alors on a un câble usb micro usb on a un châssis unibody vous le voyez l'outil pour vers le tiroir se trouve ici dans un petit film ça c'est bien hop donc usb micro usb un casque ils sont rares de nos jours les casques arrivés dans les boîtes donc là ligu vous offre un casque certainement de je pense de piètre qualité on va pas se leurrer et un chargeur logoté ligu et un chargeur de 1,5 ampères j'essaie de vous montrer ça pas facile voilà 1,5 ampères ensuite certificat de garantie j'imagine voilà et le manuel guide rapide très rapide multilangue sans photo sans rien ensuite ils offrent quoi une coque alors une coque je vais ouvrir pour vous montrer la coque est en silicone on va essayer de pas la découper on va faire ça proprement on va pas faire ça à la sauvage comme certains nomment leur déballages sauvages là on va faire un déballage propre et donc voici la coque silicone alors un silicone sans forme en fait je sais pas si vous voyez il est très très fin très léger et je suis pas sûr que ça protège énormément énormément le téléphone tellement c'est fin et déjà déformé donc bon pourquoi pas et voilà on a fait ça vite fait ça ne rentre plus dedans voici donc le t1 dans son petit emballage plastique qui est né pour être stylé alors regardons ça tout de suite voilà le téléphone donc et bien écoutez je pense déjà que je vais lui retirer ses petits films plastiques parce que ils vont être bien embêtant lorsque l'on apprend c'est que soit vous avez deux sim soit vous avez une micro sim et une carte micro sd donc on va retirer ce film 2 sur le dessous vous avez un film de protection et première petite chose que je vois vous allez le voir aussi petite poussière sous le film et là je n'aime pas laisser les films lorsqu'il y a des poussières de ce type sous le film ça je n'aime pas du tout voilà vous la voyez bien la petite poussière elle est là bien présente alors le téléphone le téléphone le téléphone semble être en métal mais non c'est du plastique ça c'est du métal ça c'est du plastique ça c'est du plastique et puis ça aussi ça ça s'entend ça sonne le creux mais c'est pas grave on peut appuyer il n'y a pas de déformation donc le lecteur d'empreintes double led pour le flash c'est assez joli ce qu'ils ont fait ici pour intégrer la caméra dans le châssis arrière vous avez un micro de compensation sur le dessus le haut parleur se trouve à l'arrière ici le micro micro usb le jack donc 3.5 ici et vous avez donc le bouton power qui se trouve ici à droite avec le tiroir à droite et le bouton volume plus ou moins à gauche c'est assez étonnant en main c'est à moitié droitier à moitié gaucher et ce film de protection vous le voyez tout de suite les belles empreintes il marque énormément donc moi je pense que je sais pas mais je le retirerai rapidement il est assez bizarre ce film finalement parce qu'il se nettoie quand même plutôt plutôt proprement finalement un coup de doigt et ça s'en va assez facilement bon bref donc voilà le tour du propriétaire vous avez donc la led en façade ici pour vos selfies la caméra une jolie gris qui protège le haut parleur ici vous avez un petit picot qui permet de surélever le téléphone pour le haut parleur écoutez je vous propose qu'on l'allume et on va en faire la revue après ce petit déballage rapide alors je lui ai mis sa coque silicone et vous le voyez regardez le petit port usb et une petite protection en silicone voilà que vous pouvez ouvrir et ça permet d'accéder au port micro usb c'est une attention assez rigolote regardons ce téléphone on va le configurer on va se mettre tout de suite en français france alors vous le voyez au niveau de la lecture des box wifi c'est juste parfait il est plein pot donc là c'est plutôt bon alors il vous propose de récupérer les applications à partir d'un autre téléphone vous le voyez la configuration s'est passé vraiment très rapidement et le signal wifi est plein pot il n'y a aucun souci de ce côté la lecture des services google on les acceptent alors il veut savoir si on veut ajouter une autre adresse mail non protéger votre téléphone configurer l'empreinte on va le faire ensemble tout de suite de cette façon vous verrez si le lecteur d'empreintes fonctionne correctement on va restaurer les applications du f7 pro que je viens de terminer de tester la vidéo est en cours de montage d'ailleurs donc vous l'aurez déjà vu le test du f7 pro lorsque vous verrez cette vidéo donc finalisation de la configuration il va récupérer l'ensemble des applications qui avaient été installés pour le test du f7 pro ce qui permet finalement pour ma part de ne pas avoir à tout réinstaller à partir de ma sd via les apk que je récupère généralement donc là il va prendre je pense un petit peu de temps alors pour le moment qu'est ce qu'on peut voir de ce téléphone de ce téléphone je vois qu'il est c'est un 5 pouces un compact bien entendu un bel écran une belle luminosité des belles couleurs des bords pas trop épais tout de même et bien écoutez pour le reste il m'a l'air plutôt bien fini plutôt joli un smartphone qui est à 98 euros environ bah écoutez je trouve que c'est plutôt pas mal donc et bien écoutez je laisse filer la configuration et puis je vous reprends dès que c'est terminé alors voilà la configuration s'est terminée presque puisqu'il est en train d'installer l'ensemble des applications finalisation de la configuration avec deux applications installées sur 29 à installer et vous avez déjà une mise à jour du système à faire de 226 méga octets avec qu'est ce qu'ils disent et améliorent les performances du téléphone et il fixe quelques bugs alors moi je vais faire ok on va lancer le téléchargement donc de la mise à jour ota et je la ferai plus tard téléchargement de la mise à jour terminée plus tard voilà alors ça c'est le ligu os qui est ni plus ni moins en fait qu'un android on va dire customisé parce que c'est pas non plus une rom révolutionnaire il n'y a rien d'extraordinaire on change les couleurs on a supprimé le menu toutes les applications et on met tout sur les pages de cette façon vous voyez qui continue installé mes applications de tests bref d'ailleurs il ya même youtube qui est en train d'installer puisqu'il n'était pas installé vous le voyez rien d'extraordinaire de ce côté là alors par contre c'est fluide là où la ligu os un point quelque chose 1.1 et 1.2 avec quelques latences lorsqu'on bougeait le doigt sur l'écran alors vous avez beauty snap qui va vous permettre d'améliorer vos celles filles bon c'est vraiment le truc on va dire deux filles au niveau des paramètres on va se mettre tout de suite en français alors est ce qu'il y a dans les cookies settings la langue donc il faut aller dans les général settings et je ne sais pas pourquoi mais je crains que tout ne soit pas traduit non plus langue et saisie c'est bien loin alors langue français je suis déjà en français c'est un peu normal ceci étant puisque j'avais demandé dès le départ d'être en français et vous le voyez donc le nom des onglets ici n'est pas traduit donc ça reste en anglais si vous regardez après les différents bon les smart eye control smart window view gesture motion wake son notification multi window alors il ya des choses qui ont l'air intéressante alors au niveau affichage adaptation luminosité en automatique on va se mettre après cinq minutes écran de veille interactif on va se mettre sur miravision on va le régler ça tout de suite contraste dynamique hop et mode image brillant standard ok donc standard ok brillant 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 va rester en brillant tiens petit point vous avez des boutons android qui sont masquables voilà donc c'est quelque chose d'assez intéressante alors les sonification smart wake double cliquer lumière du réveil configuration de la fonction réveil par des gestures ok double cliquer lumière du réveil bon c'est pas très très clair donc on vous dessinez le c à l'appareil photo blablabla ok smart motion système motion two fingers change wallpaper mouais gesture motion désactivé par défaut alors si vous secouez le téléphone vous répondez si vous mettez téléphone près de l'oreille vous répondez on va tester avec le smart answer et put the phone close to the air to call the contact ok aussi voilà donc c'est des petites choses qu'on voyait plus vraiment bref smart eye control masser avec les yeux donc ça vous avez l'habitude ensuite smart window view je ne sais pas ce que ça propose d'accord ok skip je m'en fiche float gesture ride mode d'accord donc en fait si tu si vous quittez la lecture d'un texte alors le téléphone va se mettre en safe power bon ensuite le game mode les boutons menu et back qui vont être loqués pour ne pas sortir du jeu ou éviter de sortir du jeu voilà float vidéo d'accord donc ça va être la vidéo flottante 8 ok c'est un bien grand mot pour pas grand chose finalement l'aide de notification activée ok et donc une seule lettre de une seule couleur voilà stockage il ne vous reste plus que 6 sur 16 en même temps il est en train de tout m'installer donc bon voilà batterie le pourcentage on peut l'afficher ensuite vous avez le gestion multi utilisateurs voilà ça c'est bien je trouve intéressant ce point parce que vous êtes vous le propriétaire ok vous pouvez définir un invité qui devra se connecter lui aussi et vous pourrez lui mettre des paramètres de contrôle de vue sur soit des applications soit des données ça c'est plutôt un très bon point localisation sécurité qu'est ce que l'on a là dedans verrouillé nanana ok normal la gestion des comptes le smart app loc ok programmation à propos du téléphone donc version 6 d' android ligue t1 os 2.0 bon voilà et puis des quick settings qui sont surtout sur les gestures les smart motion les smart gestures et voilà j'en passe l'espace à double utilisateur c'est le parallel space voilà comptes multiples voilà vous pouvez ouvrir bon bref donc c'est vraiment en fait deux espaces bien distincts sur deux comptes distincts sur le téléphone vous définissez sur un espace des applications sur l'autre espace d'autres applications ajouté sur par la l'espèce connexion avec le deuxième compte la traduction est moyenne mais c'est un un petit point intéressant lorsque vous voulez passer votre téléphone à votre ami ou votre épouse et vous voulez pas montrer que vous avez des sms d'une collègue voilà par exemple bref trêve de plaisanterie alors vous voyez ils ont changé les icônes donc rien de plus pas grand chose et on va tester donc l'appareil photo un autofocus rapide et la première photo prise donc une caméra effectivement avec un traitement plutôt pas mal du tout je dirais quand même un vous voyez bien mais écoutez voilà c'est propre c'est même très propre il n'y a pas de souci j'ai zoomé et vous voyez que c'est pas piqué du tout donc je vais tester ça rapidement pour voir ce que ça donne en fait dans la lumière naturelle et pas la lumière artificielle quels sont les paramètres que l'on n'a pas grand chose j'imagine vous pouvez régler des effets de couleurs de suite alors est ce qu'il y à cliché sourire blablabla détection scène automatique voilà alors si je retire ça et je mets l'anti tremblement voilà ça sera mieux même 13 mégapixels l'iso automatique qualité des vidéos haute qualité d'accord microphone blablabla et puis ici vous avez l'anti sentiment automatique voilà et pour ce qui est donc de selfie alors la permutation se fait là et je pense que est ce qu'il a pris la photo non il ne prend pas la photo avec quel dommage écoutez c'est plutôt propre oui effectivement mais bon oui voilà quoi c'est bon une caméra selfie quoi je trouve par contre celle ci à l'arrière plutôt pas mal du tout et c'est surtout l'écran que je trouve vraiment bon parce qu'il a vraiment des belles couleurs en cet écran il est très lumineux et c'est agréable très agréable voilà pour l'appareil photo je pense que voilà le déballage revu rapide de celui goûter un effet je vais me lancer dans le grand test de ce modèle en attendant des modèles plus évolués plus costaud ils vont bientôt normalement pas tarder mais là c'est un petit modèle sympa je pense qu'il voilà il sera à vendre donc pour quelqu'un qui veut un petit téléphone bon et efficace plutôt joli avec un design plutôt agréable et un bel écran surtout a priori donc je vais pas tarder à tester voir très certainement tout de suite après la vidéo que je viens de faire donc pendant que vous regarderez cette vidéo de revue déballage je serai certainement en train de le tester et bien écoutez n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air je vous remercie de par avance à me mettre un commentaire bien entendu à partager à tous vos amis plus d'abonnés plus de cadeaux plus de téléphone à tester c'est simple voilà et surtout portez vous bien faites bien attention à vous et je vous dis à ciao et bye 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 bye